Alors bonsoir à tous et à tous, c'est toujours un plaisir donc de, on a l'impression d'être à la maison à chaque fois qu'on vient chez les Sabbahs, Baruch HaShem, et véritablement que dans cet endroit n'aï, que des bonnes nouvelles, une bonne santé, et qu'Agej Baruch Hu les récompense à hauteur de leur effort, de ce qu'ils font depuis de nombreuses années, grâce à eux, Baruch HaShem, la Torah, elle est entendue dans cette ville, et il y a d'autres endroits bien évidemment, mais quand on prend comme ça ce challenge, pas simplement de réunir des gens, mais de le recevoir de cette manière, bien évidemment que c'est un grand mérite. Je m'excuse pour les gens qui sont derrière moi, vous pouvez voir sur la caméra, comme ça je ne tourne pas vraiment le dos, mais on ne me voit qu'à moi, je vous rassure. Le Chior, il est pour la Refua Shelema, de Eliyahu Ben Khana, Youssef Ben Khana, Carole Sarah Batfani, Nathan Obadia Ben Shéra, Léa Batrana, Shalom Ben Sultana, Lucette Batnina, et Violette Tomar Batgracia, et pour la Refua Shelema, avec votre permission, de... Ah, je n'avais pas vu la flèche. Et pour la Refua Shelema, de la petite fille, Aujourd'hui, c'est les 7 jours. J'ai pris ça sur moi, puisque je vous en avais parlé d'ailleurs. On a eu un défi d'aide de la synagogue qui nous a quittés, qui était un emblème pour notre communauté, pour la communauté de Marseille, pour les Juifs en général, puisqu'il est rescapé des camps d'Auschwitz et Birkenau, donc j'ai pris sur moi de faire tous les shiourim cette année, les lunishmat, Avraham Ben Rivka Vessid. Le thème dont je vais parler ce soir, je me lance toujours des tsalanges quand je viens chez les sabbats, et ça c'est magnifique. Je me dis toujours qu'il faut parler de... on essaye de toucher un petit peu, parce que bon, peut-être que certains me connaissent. C'est vrai que je tourne beaucoup autour des sujets du couple, de l'éducation, mais bien évidemment qu'il faut traiter un petit peu de tous les sujets. Et ce soir, j'ai décidé de traiter du sujet de la maladie et de sa guérison. Alors bien évidemment, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, et j'aimerais pour, en guise de préface, bien souligner ici, qu'on n'est jamais à la place de ceux à qui ça arrive. Et donc on peut parler jusqu'à demain à ce sujet-là, mais on ne sera jamais à la place, comme la Torah nous le dit, N'essaye jamais de juger quelqu'un tant que tu n'es pas à sa place. Mais ce qu'on va essayer ce soir, c'est de donner du chizouk, de donner du renforcement à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui sont dans ce cas-là, et de façon générale, comment réagir et comment expliquer des fois à des gens qui nous sont proches, des gens qui nous sont moins proches, mais qu'on connaît, comment réagir et comment se positionner. Il y a un verset dans la paracha de Béchalach qui dit la chose suivante, Bayomer, vous savez que le clal Yisraël, comme tout bon juif vis-à-vis de son créateur, ils ont râlé, une fois si on a faim, une fois si on a soif, une fois si on en a marre de manger ça, une fois l'eau n'est pas assez douce. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais vous donner un principe, Bayomer, im shamua tishman l'ekol hachem elokera. Si véritablement vous prenez sur vous d'écouter la voix des yeux, Et ce qui est droit, vous allez faire. Et tu écouteras ces préceptes. Tu respecteras et tu garderas toutes ces lois. Toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, Je ne les mettrai pas sur toi car je suis Hachem ton guérisseur. Et j'ai toujours dit à mes élèves, puisque c'est une paracha qu'on étudie dans les écoles, Je leur ai dit, mais regardez les gens, ils cherchent toutes sortes d'amulettes, Toutes sortes de conseils, toutes sortes de médicaments. Akadosh Baruch Hu, il a parlé de façon claire apparemment dans ce verset. Il a dit, si un juif, et on va voir que ce n'est pas si simple, Mais apparemment c'est ce qui est écrit ici, Si un juif va dans les préceptes que je lui ai ordonnés, Qui dit préceptes, Ce n'est pas simplement de manger une kaïla ou un couscous à votre soir, C'est 613 mitzvot, Toutes les maladies que j'ai mises en Égypte, Tu ne seras jamais malade car je te guérirai. Ça paraît simple. Et c'est vrai que c'est simple. Il y a une autre michela dans un vote, Et ça je le dis toujours, Les gens ils cherchent la réussite dans leurs affaires, Les gens ils cherchent la réussite dans leur couple, Dans leurs enfants, dans leur vie, Ils ne savent plus quoi faire, Qui contacter, auprès de qui se conseiller, Quoi faire comme à faire, Comment éduquer ses enfants. Il y a un verset. Tu veux que Dieu il te paye cash dans ce monde, C'est une mishnah qu'on dit juste au début de la tefila. Voici ce qu'un homme peut faire, Et être récompensé, C'est-à-dire qu'en général, On le sait tous, Et on le dit en général, Les mitzvot, C'est pour le Olam Abba. Entre parenthèses, Traduction du Olam Abba, Quand le Mashiach reviendra. A ne pas confondre avec le Gan Eden. Le Gan Eden, effectivement, C'est là où les âmes, Après avoir quitté le corps, Si elles sont méritantes, Elles vont au Gan Eden. Le Olam Abba, C'est ce qui viendra dans le monde futur. Donc on a toujours cette consolation, De dire aux gens, Pratique dans ce monde, Un jour viendra où tu seras récompensé. Mais là, ce n'est pas ce qui est écrit. Là, c'est écrit qu'il y a des mitzvot, Qu'une personne fait dans ce monde, Et Dieu dit, Je te paye cash. Je vais te récompenser. Si c'est par la santé, Si c'est par la Parnassa, Si c'est par quoi que ce soit, Je vais te récompenser dans ce monde-là. Et c'est quoi ces choses-là ? Qui Bouddha va aime, Respecter son père ou sa mère, Les gens, des fois, ils en ont marre. Que Dieu les pardonne, Et on n'est pas à leur place, encore une fois. Ouais, j'ai un père et une mère grabataires, Je dois leur donner à manger, Je dois leur faire les courses, J'en peux plus. Mais Dieu, il te paye cash dans ce monde-là. Et vous voulez que je lui dise, Dans quoi il paye cash ? Pour qu'il vous d'avez aime, Arichu tiamim. Tu vas avoir la longévité. Au nord, ton père et ta mère, Afin que tes jours s'allongent sur la terre. Donc tu râles. Deuxième chose, Il y a des gens qui sont enfermés dans des hôpitaux, On ne sait même pas qu'ils existent, Tu vas les voir, Tu les renforces, Tu leur passes un coup de fil. C'est écrit qu'on peut faire dans ce monde-là. Recevoir des invités. Alors encore une fois, Ce n'est pas que tu reçois tes meilleurs amis, Tu te fais une bonne bouffe, Tu es content. Non, non, non. Il y a quelqu'un dans la synagogue, Il est seul, Il est de passage, Il n'a pas où aller. Tu lui dis, Je ne vous connais pas ni d'Adam ni d'Ève, Venez à la maison. Ça c'est Arichu tiamim. Dieu, il te récompensera dans ce monde-là. Bet-Aknéset, Ashkamad Bet-Aknéset, Ça c'est pour les lèvres tôt. Si tu es dans les dix premiers du Minyan, Dieu aussi va te donner des... Et d'ailleurs, on a fait un... Il y a une étude qui est sortie il y a quelques années, On s'est rendu compte que ceux qui allaient Tous les matins à la prière, Ils vivaient plus longtemps. Évidemment, c'est écrit ici. O'chel perote emba olamaze. Celui qui se lève tous les matins Et qui fait partie des dix premiers, Il sera récompensé. Avad shalom. Tu sais qu'en ce moment, Ça va mal dans un couple. Tu t'assoies, Tu passes une soirée, Tu essaies de les raisonner, Tu essaies de les remettre ensemble. Tu seras récompensé dans ce monde-là. Et la Michelin s'arrête et dit, Voilà la liste. Et ce qui le plus peut t'amener d'atzlacha Et te récompenser dans ce monde, Talmud Torah, Keneged Kulam. Un homme qui étudie, Ou une femme qui va écouter un cours de Torah, Ça, c'est ce que Dieu y récompense le plus dans ce monde. Et maintenant, on a compris. Des fois, on va chez des gdolimes, On attend qu'ils nous donnent des remèdes miracles. Qu'est-ce qu'ils disent les gdolimes ? Combien d'heures par jour ou par semaine, Tu étudies de Torah ? Combien de fois ? Et c'est là où je dis que la famille Saval a un grand mérite. Combien de fois dans ta maison, On entend parler de Torah ? Et retenez bien ça, Talmud Torah, Keneged Kulam. La Torah est ce qui va payer le plus dans ce monde-là. Donc on doit tous se demander finalement, Merci beaucoup, Si dans ma journée, Si dans ma semaine, Si dans la maison dans laquelle j'habite, Est-ce qu'on entend la Star Academy, Je crois que c'est passé, ça n'existe plus, Ou on entend, Ravuzan de Torah Box, Nous faire un cours, Ou Rav Shapira de Jérusalem, Qu'est-ce qu'il y a dans la maison ? Qu'est-ce qu'on entend ? La Torah, elle te dit, Talmud Torah, Keneged Kulam. Si dans ta maison, On apprend la Torah, Tu vas être récompensé dans ce monde en cash. Donc les gens, comme je dis à mes élèves, Ils cherchent les ségoulottes, Ils cherchent les amulettes, Ils cherchent les choses. Étudie la Torah. L'Egdolim, il te dit, Si tu as été cové, Et dis-le, dis-le, J'étudie la Torah pour telle et telle raison, Qu'il m'envoie une échoua, Qu'il m'envoie une réussite. Dis-le. La question qu'on peut poser véritablement dans ce passouk, Elle est différente. Si vous avez fait attention, D'un côté, c'est écrit, Toute la maladie que j'ai mis en Égypte, Je ne la mettrai pas sur toi. Et la fin du verset, que dit-elle ? Car je suis Hachem, Celui qui va te guérir. Il y a une contradiction. Je vais être malade ou je ne vais pas être malade ? Si j'observe la Torah, Si j'observe les mitzvot, Je vais être malade ? Ou je ne vais pas être malade ? C'est la question qu'on doit se poser. Alors, Rabbi Yohanan disait la chose suivante, Dans la Mishnah. Im tishma. C'est véritablement, comme on l'a dit, Quelqu'un s'investit dans la Torah, Dans la pratique des mitzvot. Alors, quelqu'un va dire, On n'est pas tous religieux. On n'est pas tous au niveau, finalement, De pouvoir observer. Tu es exposé, finalement. Tu risques d'avoir une maladie, Que Dieu nous en préserve. Mais même, comme ça, Je peux encore te guérir. Il y a encore de l'espoir. Alors, de quoi ça dépend ? C'est ça qu'on va se poser comme question, ce soir. De quoi est-ce que ça dépend ? Apparemment, Akkadosh Baruch Hu, Il dit, c'est vrai que la maladie, Elle peut atteindre quelqu'un. Mais qu'est-ce que j'attends de lui ? D'accord ? Qu'il revienne à la Teshuvah. Et ça, ça a été prouvé dans plusieurs, Bah, les Moussars, Qui ont dit quelque chose d'exceptionnel. Ils ont dit, quelqu'un, Il peut avoir un décret sur lui. Mais le décret, il peut s'effacer. Comment ? S'il a été capable de se métamorphoser. C'est-à-dire, c'était quelqu'un Qui n'était pas du tout pratiquant. Qui ne savait même pas ce que c'était, Et on le verra plus tard à travers des histoires, La Torah, les mitzvot. Et puis, il s'est remis en question. Akkadosh Baruch Hu, Il peut dire, cette personne, Elle n'a plus à être malade. Ou elle n'a plus à avoir de décret sur elle. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus la même personne. Jusqu'à maintenant, Moi, je voulais remettre en question Cette personne, Avec le niveau qu'elle a. Mais si tout d'un coup, Elle décide d'être différente, Donc, ce n'est plus la personne que je voulais punir. Donc, j'enlève le décret. C'est comme ça que ça marche. Alors, il est évident Qu'on ne peut pas dire que C'est infaillible, Ce que je vous dis. Parce que malheureusement, On n'est pas dans les comptes de Dieu. Il est très possible que quelqu'un soit engagé. Que quelqu'un soit dans la Torah Et dans les mitzvot. Mais que les cheshbonotes d'Hachem, Les comptes d'Hachem, Ils vont faire que cette personne-là, Elle doit payer. Je vous donne un exemple. La réincarnation. Quelqu'un, On voit des fois des gdolimes, On voit des fois des enfants Que Dieu nous en préserve, Qui quittent ce monde prématurément. C'est quoi ces choses-là ? C'est des typonymes. Des bébés qui n'ont même pas 2-3 mois, Ils quittent ce monde. Alors ça, je vous le dis à vous, Mais ne le répétez jamais aux parents. Parce que quelqu'un, Il n'est pas consolable. Quelqu'un qui a perdu quelqu'un dans sa famille. On ne peut pas lui dire ça. Moi, je vous le dis à vous, Madame, Pourquoi vous compreniez ? Le système des réincarnations, Je vous donne parenthèse Pour bien dire que Ça ne dépend pas que de tout Ce que je vais vous dire maintenant. Il y a aussi le cheshbonote d'Hachem. Mais c'est évident Que ce que je vais vous citer après, Ça a sa force. C'est quoi le cheshbonote d'Hachem ? C'est qu'un Gilgoule, Une réincarnation, Une nechama, Une âme, Elle est censée vivre dans un corps Et faire une réparation. Et donc plus La nechama n'a pas été réparée, Et plus l'âme, Finalement, Elle redescend dans ce monde-là. Qu'en est-il, Si on parle en termes de pourcentage, Que la nechama, Finalement, Elle est arrivée à 90% Et la personne s'est éteinte A 70, 80 ans. Qu'est-ce qu'on fait de ces 10%-là ? On préserve. Exactement. La nechama, Hachem, Il ne peut pas la laisser Puisque c'est écrit que le Mashiach, Il viendra, Que quand tout le oulam à nechamot, Il sera vidé. La nechama, Elle redescend. Et c'est comme ça qu'on assiste Que Dieu nous en préserve A des enfants qui, Sans foi ni loi, Deux, Trois ans, Que disparaissent de ce monde. Ce n'est pas une injustice. C'est une nechama Que sa réparation, Elle était très limitée. Mais la réparation, Elle peut avoir plusieurs aspects. On peut avoir une personne Qui Est engagée dans la Torah, Dans les mitzvot, Et on ne comprend pas. On dit, Ribbono, Où est la justice ? Une personne qui est engagée Dans la Torah, Qui est engagée dans les mitzvot, Qui a tout donné Pour sa famille et ses enfants, Et elle est malade comme ça ? Est-ce qu'il y a une justice et un juge ? C'est sûr qu'il y a une justice et un juge. Seulement, Tu ne sais pas que peut-être Cette nechama, Que tu vois tellement belle, Et que tu vois tellement En train de réparer Dans un monde ultérieur, Elle n'était pas ce que tu vois là. Et maintenant, Malheureusement, Même si elle va se donner à fond, Il y a une réparation à faire, Un tchikoun. Mais encore une fois, Je voulais juste ouvrir cette parenthèse Pour vous dire que Ce n'est pas infaillible Ce que je vais vous dire ce soir. Il peut avoir, Il peut avoir Des changements Par rapport à ce que je vous ai dit ce soir. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, C'est qu'on n'est pas dans les comptes d'HM. C'est comme une fois, On a vu Yoel Martiano, Il est rentré dans la synagogue, Il a fait monter celui-là, Il a fait monter celui-là, Il a fait monter celui-là. Il y en a un, Et lui, pourquoi il ne monte pas ? Et lui, pourquoi il ne monte pas ? On a dit, Mais il n'y a que cette semaine Que c'est chez Rabbi David. Si c'était les semaines d'avant, Qu'est-ce que tu aurais vu ? Qu'il a fait monter celui-là, Qu'il a fait monter celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on n'est pas assez de temps Dans cet endroit Pour voir à qui ça vient. C'est la même chose dans les Nechamot. On ne vit pas assez de temps Pour comprendre véritablement Quelles sont les décisions Et quels sont les comptes d'HM. Mais en tout cas, Ce qui est certain ici, C'est que HM, il a dit Moi, il est en ma possession De te guérir. Et le meilleur des remèdes Qu'on vient de le citer, Sans maintenant rentrer, Comme je vous l'ai dit, Dans la part des Gilgoulim, Des réincarnations, Et des Hechbonah d'HM, Et des comptes de Dieu. La meilleure réparation, c'est quoi ? C'est l'étude de la Torah. Donc apparemment, Entre les mains de qui Et la guérison ? Dans les mains d'Azur. Il y a une paracha dans Mishpatim Qui raconte L'histoire de deux juifs Qui s'entretuent. Ils se frappent, ils se frappent. La Torah dit, Celui qui a frappé Et qui a blessé son ami, Il va devoir lui payer Toutes sortes de dédommagements. Comme par exemple, Sa maladie, Ses frais médicaux, Et ainsi de suite, Et ainsi de suite. Et dira le passouk Si finalement cet homme A pris les trois ou quatre droites Qu'il a pris dans la tête, Il s'est relevé. Il sera dédouané, Celui qui a frappé. Il devra lui donner Son congé maladie. D'accord ? Et il le guérira. Et l'Agmara dira, De ce verset, On a appris qu'un docteur, Il a la possibilité De guérir. Alors je ne comprends pas. C'est qui qui guérit ? C'est Hachem ? Ou c'est le docteur ? La Torah, elle me dit, Le docteur, il peut guérir. Mais je ne comprends pas. C'est Dieu qui guérit ? Il faut faire confiance au docteur ? Il faut faire confiance à Dieu ? Alors je vous dis franchement, Accrochez-vous sur vos chaises. Je vais vous dire un Nakhmanide Qui est très violent. Va dire Nakhmanide le Rambam, Le fait que le docteur Ramban, Le fait que le docteur Ait le droit de guérir, Ne veut pas dire Que le malade A le droit de guérir. C'est très violent Ce qui est écrit ici. C'est-à-dire que le docteur, Il a le droit. Hachem, il n'a jamais dit Il y a un interdit Que les docteurs guérissent. Laissez les gens mourir. Non. Radej Shalom. Mais dit le Rambam, Ça ne veut pas dire Qu'il aura le droit de guérir. Et le Rambam, Pour citer ici ces mots, Biot Yisrael Shlemim. Le peuple juif est entier. Vechen Rabim. Et ils sont nombreux. Lo Itnaeg Inyan Ateva Klal. La nature n'a pas d'influence. Écoutez bien ce que dit Rambam ici. La nature n'a pas d'influence Sur le peuple juif. Le peuple juif est en dehors de la nature. Lo Begoufam. Un homme ne peut pas dire C'est la nature qui régit mon corps. Et advienne que pourra ce qu'arrivera. Lo Beghar Tsam. Et ça on l'a vu encore il y a deux semaines. Leur terre ne dépend pas de la nature. Et des choses normales. Je ne sais pas combien de roquettes Tombe sur Israël. Pas un seul blessé. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas possible. Ve Lo Beghalam. Ni dans leur généralité. Ve Lo Begachid Mehem. Ni dans leur particularité. Dira le Rambam de quoi est-ce que ça dépend. Qu'il n'est jamais besoin d'un docteur. Ve Hanayu Atsadziki Mosim. Dira le Rambam. Les gens de la génération précédente. Les pieux. Donc on est quand même à l'époque du Rambam. Bisman Anevoa. Quand la prophétie existait encore. Gami Krahem. Avon Cheikhalour. Regardez comment Nahmani s'exprime. Même s'il arrivait que leur faute ait entraîné la maladie. C'est extraordinaire. C'est que d'après le Rambam. On ne peut pas être malade si on n'a pas fauté. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient ? L'Oïd Rechou Barofim. Ils n'allaient pas voir les docteurs. Rakh Banévim. Ils allaient voir le... Comment dirais-je ? Le prophète de la génération. Dis-moi pourquoi je suis malade. Et il lui disait. Tu as une coqueluche. Parce que tu as dit du Lachonara. Tu as mal au cœur. Parce que tu as trop de haine vis-à-vis de tes amis. Tu n'arrives plus à marcher. Parce que tes pieds sont partis faire des averotes. Il leur disait. Avaladorech Banavim. L'Oïd Rechou Barofim. Et Rakhmanit va dire. Celui qui s'en remet au Névi'im. Ne demande pas au docteur. Et là c'est très violent ce qu'il dit. Dans une maison de croyants. Les docteurs ne rentrent pas. Moi je ne sais pas si vous êtes révoltés comme moi. Et pour moi ce Rambam. Il est excessivement dur à comprendre. C'est quoi cette folie là ? C'est-à-dire que quoi ? Si on est Mahamin Bachem, on ne va plus chez le docteur. Il y a des gens comme ça. Mais aujourd'hui ils ne sont plus là pour parler. Moi je suis Mahamin, je suis Mahamin. C'est-à-dire quoi chez Mahamin ? Ils ne sont plus là pour parler. Parce que malheureusement, ils ont pris des risques. Et plus encore, la question qu'il faudrait se poser. Le Chazonish. Le premier, le Chazonish. Il avait un docteur Tzamoud. A ses côtés à chaque instant. Le Chazonish. Plus récent. Parce que je l'ai connu. Le Rav Shach. Il avait le Rav, je ne sais pas si je te rappelle Moshé. Le Rav Hananya Tchoulak. Le Rav Hananya Tchoulak. C'est peut-être encore petit à l'époque Abnevrak. C'est celui qui a monté Ezer Mitzion. C'est une organisation de guérison et de service d'urgence. Qui est exceptionnelle. Rav Shach avait son docteur personnel. Alors comment Rambam peut se permettre finalement de dire. Les docteurs ne rentrent pas chez ceux qui ont la émouna en Hachem. Et particulièrement que le Rambam, Nahmani. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et Rambam, Maïmonide. Les deux étaient docteurs. Donc il y a quelque chose qui tourne par eau. Bon. Alors maintenant je vais vous prendre un petit peu pour égayer un petit peu le cours. On va retourner en Mitzrahim. Et on va essayer de comprendre à travers Mitzrahim. A travers l'Egypte. Tout le système finalement de la émouna. De la croyance. Et de la guérison. Comment ça fonctionne. Quand le Klaï Israël sort d'Egypte. On sait très bien que les égyptiens sont partis à leur trousse. Ils ont commencé à leur courir derrière. Et ils commencent à suffoquer. À suffoquer les Bénisraëls. Ils se retournent chez Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce qu'ils lui disent ? Quoi c'était les caveaux qui mentaient en Égypte ? Il y a des très beaux cimetières en Égypte. Tu nous as pris pour mourir au bord de la plage. On s'en fout nous. Si à la limite on va à la plage et on se baigne. D'accord. Mais non on va mourir. On voit les égyptiens arriver. On va mourir. Que leur répond Hachem Moshe Rabbeinu ? N'ayez pas peur. Tenez-vous debout. Vous allez voir la délivrance d'Hachem. Hachem va combattre pour nous. Et vous, 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 terez. Alors le Ibn Ezra il dit je ne comprends pas. On est en train de dire que les Bénis Israëls ils avaient peur. Mais venez on fait un compte ensemble. Combien ils sortent les Bénis Israëls d'Égypte ? 600 000. 600 000 hommes en dehors des femmes et des enfants. Combien de par eau avaient de chars qui l'ont accompagné pour combattre les Bénis Israëls ? Combien ? 600. Combien il y a de juifs sur chaque chars ? 1000 juifs contre un char. Mais ils en font de la chair à pâter, de la bouille. De quoi ils ont peur les juifs ? Je refais le calcul. Les juifs ils sortent à 600 000. Combien ? Ça va. Combien est-ce qu'il y a de... Combien est-ce qu'il y a de chars ? 600. Ça veut dire qu'on avait 1000 juifs pour chaque char. Mais comme on dit, bah qui ça catane ? En deux secondes ils les auraient éliminés. De quoi ils ont peur les juifs ? Et là le Ibn Ezra il est terrible. Il va dire le Ibn Ezra Amitsrim Ayu Adonim L'Israël. Ça faisait combien d'années que le peuple juif était assujetti aux Égyptiens ? Des années de père en fils en passant par le petit-fils. Ils étaient assujettis du début à la fin. Et donc cette génération qui sortait d'Egypte, Eux ce qu'ils ont appris, c'est simplement d'être écrasés par les Égyptiens. Ils n'avaient connu rien d'autre. Comment, dit le Ibn Ezra, veux-tu qu'ils aient le moral de combattre les Égyptiens ? C'est énorme ce qu'il y a écrit ici. Ça veut dire qu'un peuple, il peut être en infériorité numérique 1000 fois plus. Si le moral n'est pas là, il n'y a rien qui fonctionne. On a la preuve. 600.000 juifs, exactement, contre 600 chars et ils n'ont pas la force, dit le Ibn Ezra, de se battre. Vous savez, j'ai lu une histoire. Un rescapé de la Shoah, il a témoigné être avec un de ses amis. Il a dit, on n'est pas ça avec mon ami quand des Américains sont rentrés dans les camps. Et mon ami, il a commencé à trembler comme ça. Et je lui ai dit, pourquoi tu trembles ? Il a dit, il y a un SS. Il a dit, où il est le SS ? Il a dit, là, par terre. Il a dit, mais il y a des mouches autour de lui, il est mort. Il a dit, j'ai peur. Vous comprenez ? Vous comprenez le degré, le degré d'effacement qu'on peut arriver quand on écrase un homme. Le monsieur, il avait peur d'un SS qui était mort depuis 3 ou 4 jours. Il tremblait rien que de voir le costume. Eh bien, dira le Ibn Ezra, Voilà pourquoi tous ceux qui sont sortis d'Egypte, alors bien évidemment qu'il y avait d'autres raisons collatérales, ne pouvaient pas rentrer en Israël et devaient mourir dans le désert. Pourquoi ? Ils n'ont pas la force. Comment ils n'ont pas la force ? Ils sont 600 000 contre 600 ? Oui. Parce que malheureusement, il y a un peu comme le syndrome de Stockholm, quand quelqu'un, il est écrasé pendant de nombreuses années, après, même si on le remet en liberté, il est comme un mort devant la personne qu'il a écrasé. C'est ce qui s'est passé. Il épouse la cause. Il épouse la cause, exactement. Et c'est ce qui s'est passé. Et là déjà, on a un petit, comment dire ça, un petit éclairage sur quelque chose de très très important. Ça veut dire qu'en fait, il y a l'oppression, mais il y a le fait que la personne elle-même, elle s'enfonce dans cette oppression. Peut-être que pour la maladie, c'est peut-être pas peut-être, c'est sûr. On dit que dans la maladie, il y a 60% de maladies, mais il y a, alors peut-être que je me trompe dans les pourcentages, mais l'idée, elle est là, et il y a 40% de morale. Je vous donne un exemple. Il y a de ça quelques années, peut-être que Moshé, c'est mon exemple, on se connaît depuis longtemps, il se rappelle de cette histoire, c'était pas vraiment dû te l'en raconter. Il y a un monsieur de la communauté, du 10e, il partait en vélo voir son épouse. Elle venait d'accoucher. Son épouse, elle venait d'accoucher, et il partait en vélo la voir en vélo. Il monte, vous voyez, vous qui êtes marseillais, vous devez connaître la pente qui prend le virage de la source. Quand on a dépassé la source, on tourne dans un virage. À cet endroit-là, pas précis, je prends une inspiration, parce que ça nous avait tellement choqués à l'époque. À cet endroit précis, il y a un semi-remorque qui passe, et qui attrape son vélo, et qui le traîne en dessous, le semi-remorque, sur plus de 400 mètres. Jusqu'à ce qu'il y a des gens qui lui font comme ça, et qui lui disent, monsieur, il y a quelqu'un sous votre camion. Donc là, vous vous dites, le monsieur en dessous, là, c'était quand ça l'évaillat ? Il n'est pas mort. Et ce monsieur-là, il s'appelait David Rothschild. Je peux vous dire, c'est le gendre de Raph de Smith. Ce monsieur-là, les docteurs, quand ils l'ont vu arriver, ils ont dit, celui-là, ou on va le mettre dans une gératerie, ou je ne sais pas comment on dit ça, une gératerie, et puis il finira sa vie sur un lit, ou au maximum, il va se remettre debout, mais dans la tête, il n'y aura plus rien. Ce monsieur-là, après un mois et demi, il était sur pied, et aujourd'hui, il étudie à Mir, Hirushalayim, en pleine forme, on le voit, je l'ai revu il y a plein de temps en été, en train de courir dans la rue, « Allez, je fais un col-bécédaire ! » Les docteurs, ils étaient impressionnés. Ce monsieur, il ne tenait pas, il était dans son lit, il plâtrait de la tête aux pieds, avec des membres qu'on ne savait même pas s'ils allaient ressortir, et chaque jour, il se levait avec les béquilles, il vient, « Mets-toi dans ton lit ! » Il se relevait, « Mets-toi dans ton lit ! » Il se relevait. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que finalement, dans la maladie, il y a cette part de morale, et c'est le moral que le cal-israël n'a pas. Le moral que le cal-israël n'a pas va faire que même s'ils sont mille contre un, ils ne peuvent pas. Parce que le moral, il a cet impact sur la santé et sur la défense de la personne. Alors c'est joli ce que je vous ai dit. Moi je vous l'ai fait comme ça joli. Le Ibanezra, il est magnifique. Sauf que c'est nulle part qu'on a écrit quelque chose comme ça dans la Torah. Nulle part, c'est écrit que le cal-israël, il n'a pas pu combattre les égyptiens au bord de la mer parce qu'ils n'avaient pas le moral. Ce n'est pas ça qui est écrit. Et c'est écrit nulle part aussi qu'ils ne sont pas rentrés en Israël parce qu'ils n'avaient pas le moral. Qu'est-ce qui est écrit ? « O pigrechem iploub amitbar » « Vos cadavres vont errer dans le désert » « Oubenechem iurrohim b'amitbar » « Non pas que vous, mais vos enfants aussi » « Arbaim shana » « Vous allez tourner en rond comme ça » « Atom pigrechem » « Jusqu'à qu'il n'en... » Ça fait peur. Imaginez-vous ceux qui ont entendu ça. « Jusqu'à qu'il n'en reste plus un seul parmi vous » « Bemispar yaïm achertartem et taaret sarbaim yom » « Yom l'ashana, yom l'ashana » « Vous avez exploré la terre. Vous avez dit du l'ashonara pendant 40 jours. Un jour pour un an. Jusqu'à que vous mourrez tous. » Donc je ne comprends pas. Le Ibn à Israël est en train de nous dire que c'est le moral qui a fait que Dieu devait les effacer parce qu'ils étaient tous serviteurs. Et là, on est en train de nous dire que ce qui les a finalement engouffrés dans le désert et finalement qu'ils ne sont pas ressortis, c'est qu'ils devaient payer. Tu as dit du l'ashonara sur la terre. Entre parenthèses, l'importance de ne jamais dire du mal sur Israël. Tu ne rentreras pas en Israël. Donc c'est quoi le problème ? C'est le moral qui est à zéro ou c'est finalement ce qu'ils doivent payer parce qu'ils ont dit du mal ? Et si vraiment on dit comme le Ibn Ezra, vous savez, on dit que l'Égypte, c'était un pays qui était tellement fort. Personne ne pouvait sortir, même un serviteur. La légende raconte que même un serviteur, il n'est jamais sorti d'Égypte. Alors je ne comprends pas. S'ils sont tellement faibles et s'ils n'ont tellement pas le moral, comment ils ont pu sortir ? Qu'est-ce qu'il faut répondre ? Que Dieu était à leur côté. Dieu était à leur côté, mais ils sont faibles. Alors, il faut essayer de mettre au clair ce Ibn Ezra et comprendre ce qui s'est passé avec l'Ébdée Israël. Et grâce à ça, on va commencer un petit peu à comprendre comment la guérison, elle peut opérer chez quelqu'un qui malheureusement est atteint d'une maladie. Et encore une fois, je le reprécise pour ceux qui sont arrivés, c'est juste une explication. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans les cheshbonotes d'Hachem, on n'est pas dans les comptes d'Hachem pour savoir si vraiment une personne, mais dans la plupart des cas, comme on va le voir ici, ça peut aider, pas un peu, mais excessivement la personne. Vous savez que le Klai Israël, quand on leur a dit vous allez rentrer en Israël, ils ont dit mais il y a quoi là-bas ? Envoyons des hommes voir ce qui se passe en Israël. Hachem, il leur a dit quoi ? Vous ne me faites pas confiance ? Vous allez vous tromper. Je vais vous envoyer là-bas. Vous allez voir des choses que vous ne deviez pas voir et vous serez persuadés que l'endroit où je vous envoie, c'est un endroit qui est inhabitable. La question, elle est aussi flagrante ici, je ne comprends pas. Dans toutes les guerres, dans tous les pays qui ont investi, les peuples qui ont investi des pays, il y a une tactique de guerre à mettre au point. C'est quoi ce qu'on leur reproche au Klai Israël ? D'avoir été voir comment Israël, il ne faut savoir par où ils vont rentrer. Comment sont les gens là-bas ? Dans toute guerre normale, il y a une tactique à mettre au point. Qu'est-ce qu'on leur reproche ? Et surtout que plus tard dans la Torah, on verra que Moshe Rabbeinu s'écrive à Ischlar, les raguel et yaézer. Moshe Rabbeinu lui-même envoie des méraglims. Yehoshua, prenez le livre de Yehoshua, vous verrez là-bas que Yehoshua aussi envoie des gens pour voir comment était la terre d'Israël. Alors pour essayer de répondre à ces questions, je vais vous raconter une histoire. Une fois, on est venu voir le sabbat de Novardoc, un élève à lui, il a dit Shrabi, on lit tous les jours dans le Birkat Amazon à Kadosh, Bauchu, Zanou Mepharnes, Lakol, c'est lui qui donne la fiche de paye à la fin du mois, c'est lui qui se soucie pour nous. Il a dit si c'est comme ça, pourquoi tous les matins je dois me crever, me lever, aller travailler, rendre des comptes à mes supérieurs, avoir le stress qu'on me dise qu'on va me licencier pour problèmes économiques, pourquoi tout ça ? Il a dit je vais te raconter une histoire mon fils, il y avait un couple quand ils se sont mariés, ils hésitaient, la femme elle disait à son mari tu devrais faire horloger, les femmes elles aiment bien conseiller leur mari, surtout on l'a vu dans la paracha, Kola Cher Tomar Alekhazara, Shmab Ekola, alors il a dit moi je te conseille mon cher mari de faire horloger, lui il a dit il est horlogé, je ne me sens pas, je n'ai pas des mains assez fines, je vais faire cordonnier et le monsieur il a fait cordonnier pendant 40 ans et à la retraite il s'est assis avec sa femme comme ça à table il a dit tu vois ma femme heureusement que j'ai fait cordonnier il a dit pourquoi ? il a dit parce que si je n'avais pas fait cordonnier mais on aurait crevé de faim et pourquoi tu dis ça ? il a dit toi tu m'as dit de faire horloger il a dit depuis 40 ans que je suis cordonnier il n'y en a pas un seul qui est venu réparer la montre chez moi il a dit le sabbat c'est exactement ça mais toi comment t'es ? comment tous les matins t'ouvre ton application sur la BNP Paribas pour voir si tes affaires elles ont bien marché ? comment t'approches tes dossiers à ton patron ? comment tu fais tes plans ? comment tu transpires le matin avant de partir avec ton attaché caisse ? parce que je ne sais pas si le rendez-vous il va aboutir à ce que tu voulais comment ? comment ? donc il a dit le sabbat en fait ça dépend de la voie qu'on a prise si ta voie elle est entièrement avec Hachem et que véritablement et que véritablement tu t'en remets et que tu t'en es remis complètement à Hachem tu t'es mis dans cette voie Hachem il va t'aider mais toi tu te dis pourquoi Hachem s'occupe de moi et toute la journée tu es en train de gratter des millionnaires des banquos le loto le tiercé le quintet le machin le truc mais choisis ta voie papa ou tu choisis de croire en Dieu mais jusqu'au bout ou tu ne choisis pas ce chemin Hachem il te dit ok je te prends je te mets dans le chemin d'une de la nature et débrouille-toi donc il a dit ça va Novardoc à son élève peut-être que si tu es encore inquiet de ta parnassa c'est que tu n'as pas choisi la bonne voie tu as choisi la voie des soucis la voie de la remise en cause la voie de te dire peut-être que je n'en aurai pas demain ben là Hachem il te dit ok prends ta voie et on dit que c'est ça le bitachon que vous le sachiez pour vous c'est quoi croire en Dieu c'est quand vous avez fait le maximum dans un domaine et que vous vous angoissez après toute l'angoisse écoutez bien ce que je vous dis qui reste après la ishtadlout après tout ce que vous pouvez faire c'est de la yémouna c'est un manque de croyance c'est à dire qu'une fois que tu as fait ce que tu avais à faire tout le reste c'est un manque d'yémouna parce qu'à partir de là tu prends ta voie et tu dis à Hachem je ne m'occupe plus de rien et je vais vous prouver tout ce que je vous dis là on reprend ce qu'on a dit avec l'éclat Israël à Kavosh Baruch Hu il leur dit vous allez rentrer Moshe Rabenu il leur dit Moshe il leur dit vous allez rentrer en Israël voyez six choses est-ce que la terre est-elle est-ce que la terre est fructueuse ? a-t-elle des arbres ? quand ils reviennent des arbres quand ils reviennent ils répondent aux cinq questions il y en a une seule qui ne vont pas répondre a-t-elle 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 ils ne sont pas revenus avec la réponse de l'arbre vous allez me dire mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça Rachid il va dire c'est quoi a-t-elle ont-ils un quelconque mérite à travers un homme qui pourrait finalement les protéger de votre arrivée et ça ils n'ont pas répondu les seuls qui ont répondu à ça et qui ont dit oui cet homme existait et il a disparu qui c'est ? Kalev et Joshua qui c'était cet homme ? Iov vous connaissez tous Iov Job celui qui a eu toutes ses souffrances et c'est ça Ayesh Baetz Iov où habitait-il ? à Outs Ayesh Baetz et Outs est-ce que celui de Outs est encore vivant et par son mérite va-t-il protéger Israël ? et donc vous n'allez pas pouvoir entrer et eux qu'est-ce qu'ils répondent ? ils répondent que la voie matérielle ils n'ont pas regardé les mérites ils regardent la force du pays ils regardent leurs moyens ils regardent leur carrure ils n'ont pas cherché les souriottes les mérites ils ont cherché juste à savoir est-ce que la voie naturelle était libre ou est-ce que la voie naturelle était fermée devant eux or Moshé qu'est-ce qu'il leur a dit ? la seule chose que vous devez voir Ayesh Baetz est-ce qu'il y a un mérite ? eux qu'est-ce qu'ils reviennent ? ils reviennent avec aucun renseignement spirituel la seule chose qu'ils veulent savoir comment la terre se présente qui va survivre à toute cette épopée ? Yeshua et Kalef tous les autres un après l'autre dans des morts qui sont d'ailleurs terribles d'accord ? ils sont tous morts ça c'est ce qu'on a dit au nom du sabbat de Novardog à Kadosh Baruch Hu il leur a dit allez juste voir il me faut juste ce renseignement est-ce qu'il y a encore un mérite ? tout le reste est sur moi eux ils ont pas regardé ça et la terre elle est grande et il y a des géants et Eretz Ochele et Oshvea il y avait des Lévaillotes tous les jours tous les jours il y avait des gens qui mouraient mais évidemment Dieu il est en train de vider le pays pour que tu puisses rentrer et les terres sont et les fruits sont énormes ils ont pas arrêté de parler qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils se sont rangés sur la voie de la nature alors que Moshe l'Arabénou qu'est-ce qu'il leur avait dit ? regardez la protection divine il n'y a plus de protection divine ne vous souciez pas étant donné que eux ils sont restés sur la voie de la nature Dieu il leur a dit on reste sur la voie de la nature vous disparaissez de ce monde les seuls qui ont survécu c'était qui finalement ? Joshua et Kalev et bien pour la sortie d'Egypte c'est la même chose on a demandé avec le Ibn Ezra mais je comprends pas c'est pas un problème de c'est pas un problème de morale c'est un problème qu'ils ont été punis mais pourquoi ils ont été punis ? c'est ce qu'on a dit ils ont choisi la voie du naturel ils se sont pas dit on a une protection divine peu importe qui nous court derrière on a une protection divine et c'est ça d'ailleurs que Moshe Rabbe nous leur dit Ma Titzak Hacham il leur dit pourquoi tu cries à moi ? Daber El Pene Israël Veissaou ils ont qu'à voyager pourquoi ils ont qu'à voyager ? parce que maintenant ils sont remplis de protection divine mais le problème c'est qu'ils disent ah non 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 on n'a pas de protection divine il y a la servisseur derrière ah tu prends pas en compte la protection divine tu penses que tu es dans un plan qui est terre à terre par rapport à la nature débrouille-toi et quand ils se sont débrouillés qu'est-ce qui s'est passé ? ils se sont retrouvés oppressés par un asservisseur qui n'avait même plus sur eux pourquoi ? parce qu'ils se sont livrés au naturel et ça Rabota c'est peut-être la deuxième solution c'est-à-dire que et encore une fois on n'est pas là comme je l'ai dit au début en tant que préface on ne peut pas juger qui nous on est pour juger ceux qui malheureusement ont connu et connaissent la maladie mais ce qu'on peut leur dire c'est que de toute façon entre guillemets ils sont là-dedans pourquoi ne pas s'en remettre à Dieu quand on sait que combien de fois les gens qui s'en sont remis à Dieu ils ont eu des nissimes bénéfiques la haute qui sont exceptionnels encore il n'y a pas longtemps j'ai lu une histoire certains de vous doivent la connaître si vous avez lu ce livre exceptionnel où un businessman il est venu voir un autre businessman il a dit écoute tu sais les affaires en ce moment ça ne va pas trop il me faut de l'argent combien ? 300 000 ok c'est qui tes garants ? il a dit si moi je prends des garants tu sais ce qu'il va se passer demain tous ceux qui sont associés avec moi dans les autres affaires ils vont se retirer je coule de suite il a dit moi je ne peux pas te prêter sans garant il a dit tu sais quoi ? Dieu sera notre garant il a dit oui mais on la connait celle-là mais moi il me faut des garants concrets il a dit quoi ? tu n'as pas des mounins à HM ? l'autre businessman quand il a entendu ça ça lui a fait tilt il a dit tu sais quoi ? allons pour ça HM sera mon garant il a fait un virement bancaire 300 000 dollars dans la journée le temps passe l'échéance arrive il appelle vous êtes arrivé sur la messagerie veuillez rappeler ultérieurement comme ça une fois deux fois trois fois une semaine deux semaines l'autre il a dit ça y est sur les 300 000 c'est fini mais par contre il a fait quelque chose il est parti voir le garant il s'est mis dans un coin de sa pièce dans sa salle à manger il a dit mon Dieu tu sais que j'ai une fille à la maison elle a passé ça fait dix ans qu'elle en galère tu es mon garant les 300 000 euros je ne les veux plus mais une seule chose ma fille là qui galère depuis dix ans chidour après chidour à sa proposition après proposition je veux qu'elle se marie le garant il a payé un mois plus tard sa fille a été fiancée attendez c'est pas fini quelques temps plus tard il reçoit un appel allô bonjour c'est ton ami je suis désolé j'étais en route salarête j'étais en dehors d'Israël j'avais plus de moyens de te joindre mon téléphone ne marchait plus j'ai perdu tous mes contacts je viens donne moi ton rib je veux faire le rib il m'en bancaire il a dit il m'en bancaire mais le garant a déjà payé il dit le garant a déjà payé il a dit oui j'ai dit au garant moi les 300 000 je ne les veux plus mais par contre ma fille je veux qu'elle se fiance le garant a payé il dit mais c'est quoi ça tu me prends pour un voleur j'ai l'air de quoi moi si je ne te rends pas les 300 000 donne moi ton rib et ils ont commencé à se disputer l'un il dit comme moi la vérité j'aurais voulu être à sa place l'autre il lui dit donne moi les 300 000 l'autre il dit je ne veux pas les 300 000 donne moi les 300 000 je ne veux pas les 300 000 cette histoire à botaille elle est arrivée aux oreilles de Rav Eliashiv quand Rav Eliashiv il a entendu ça il s'est mis à pleurer il a dit Aschreem Israël que vous êtes en train de vous battre pour vous donner de l'argent vous savez ce que vous allez faire avec les Rav Eliashiv vous allez rendre l'argent aux garants cette année où ça s'est passé c'était l'année 5761 année de la Shemitah il y avait plein d'agriculteurs qui avec la foi qu'ils avaient pour Dieu avaient abandonné leur terre il fallait qu'ils puissent vivre cette année on leur a partagé les 300 000 dollars entre tous les agriculteurs qui garnaient la 7ème année de la Shemitah voilà ça c'est rabotaille ça c'est aller avec Hachem parce que vous êtes gentils je vais vous en raconter une deuxième quand Manhattan mais ne vous endormez pas quand Manhattan il a été construit vous savez que les juifs ont beaucoup prisé Manhattan il y avait un chassi là-bas chossi comme on dit avec les péotes il s'est dit moi je vais me lancer dans comment on dit en français Nikou Yavesh dans le pressing dans le pressing il a ouvert un pressing et il frottait les habits tous les gens du quartier ils venaient et forcément ils marchaient à fond il y a des Italiens ils ont vu ça ça leur a donné envie ils ont ouvert un pressing ou un hard pressing à la pointe de la technologie de l'époque c'était quoi la pointe de la technologie Nikou Yavesh lavage à sec en deux semaines le pauvre Rosside il s'est retrouvé avec les dix petits vieux qui n'aimaient pas changer leur habitude ils disent eux ils sont restés même si on reste au même endroit et toute la clientèle 98% de la clientèle elle est partie d'accord chez les Italiens et lui le pauvre en tant que Rosside qu'est-ce qu'il va faire il va se venger il va crier il a eu la visite d'un ami qui lui aussi faisait partie de la même Rossidoute il a dit je t'en prie tu vas monter chez le Rebe dis au Rebe qu'il me fasse une prière parce que là c'est la catastrophe il a dit ok tu sais que le Rebe et les prières ça fait deux je vais monter voir le Rebe il monte voir le Rebe en Israël le Rebe il prend un papier ce qu'on appelle une amulette il écrit quelque chose il le roule comme ça il met du scotch il dit tu dis à ce monsieur là qu'il met ça dans la caisse de son pressing alors le rab il dit je comprends pas le rabbi il a jamais été porté sur les amulettes mais bon il lui amène écoutez bien la suite de l'histoire ces Italiens ils marchaient même enfin dans cette histoire là ils étaient très jaloux même de peu de clientèle qui restaient qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont employé un goye ils lui ont dit dans la nuit tu vas là-bas tu lui fous l'incendie comme ça on n'entend plus parler de ce juif là tu lui fous l'incendie le goye qui pêche il va dans la nuit là-bas il cherche l'endroit il trouve pas le pressing il cherche toute la nuit il tourne en rond il trouve pas le pressing du recid qu'est-ce qu'il fait le lendemain il rentre dans la rue il dit excusez-moi vous savez pas il est où le pressing tous les gens étant donné que les Italiens ils avaient explosé on leur dit il est là le pressing il attend la nuit qu'est-ce qu'il fait il met l'incendie au pressing des Italiens et il pêche comme il est il attend devant pour voir que tout brûle bien ils l'ont chopé ils ont attrapé les Italiens en quelques secondes ils les ont incarcérés et il n'y avait plus ni le pressing ni les Italiens ni le goye mais non le talmi du rave il a été curieux il dit dis-moi tu veux pas qu'on ouvre l'amulette là qu'on voyait ce qu'il y avait écrit dedans il a dit moi je peux pas il a chauffé il a dit moi je n'ouvre pas l'amulette du rave le rave il a dit il est parti voir le rabi il a dit qu'est-ce que tu as écrit dedans il a baissé ses lunettes comme ça il dit tu crois que moi je fais des amulettes j'ai écrit dans l'amulette celui qui croit en Hachem il n'y aura que du recède autour de lui j'ai pas écrit d'amulette donc c'est ça rabotaï ce que je vous ai dit il y a deux voies à prendre où tu prends la voie d'Hachem et finalement tu t'en sors parce qu'Hachem il sera à tes côtés mais si jamais si jamais et c'est difficile faut dire ce qu'il y a quand le souci il est là quand les résultats le docteur il te reçoit il est blême t'as du mal t'as du mal mais Hachem il te dit remets-toi-en à moi remets-toi-en à moi et tu vas voir des niflaotes tu vas voir des nissim des miracles il y a une marat dans le traité de Psachim dans le traité de Psachim en page 56b qui dit la chose suivante le roi Hizkiyaou il a fait six choses sur trois les gens l'ont remercié et sur trois les gens ne furent pas d'accord une de ces choses qu'il a faites et les gens n'ont pas été d'accord ganas sefer refoua il y avait un livre même les maladies les plus extrêmes qu'on connait aujourd'hui dans ce livre il y avait la formule pour guérir les gens ils sont devenus fous quand ils ont vu Hizkiyaou brûler ça ils ont dit mais qu'est-ce que tu fais d'où il avait eu ce livre alors il y a une marroquette il y en a qui disent que Noach la paracha qu'on a lu il y a quelques semaines quand il était dans la théva les Shedim il a pris avec lui des démons parce qu'il fallait qu'ils aient tous les animaux même les spirituels ils l'ont rendu malade il tournait autour il le rendait malade alors les malachim qui eux protégeaient à Noach ils ont monté un fils chez Hachem et il a fait sortir de Gan Eden et il y en a qui disent que c'est Shlomo Améler en tout cas toujours est-il que Hizkiyaou Améler il a brûlé pourquoi il a brûlé ? Rachid explique sur place les filles chez Lohaya Libam Nihna chez Mitrapi Miad Hizkiyaou il s'est rendu compte que de la part des hommes qui vivaient à son époque il n'y avait plus d'abnégation ah j'ai un cancer ouais mais je vais aller juste chercher le livre des Réfouates et ça ira mieux d'ici ce soir donc il a dit oulala les gens ils n'ont plus d'abnégation les gens ils ne se soucient plus donc Hizkiyaou il a pris il a enlevé quand Maïmonide a entendu ce psa de Rachid il est sorti de ses gonds et je ne pèse pas mes mots il a dit Rachid comment on peut dire une chose pareille que quelqu'un qui va être soigné par Hachem puisque c'est faire et fois à la base c'est de Dieu on peut dire qu'il va se détourner d'Hachem on peut le considérer comme quelqu'un qui va manquer de reconnaissance à Hachem a dit Maïmonide au même titre qu'un homme finalement se remercie Dieu quand il a son pain à table c'est sûr qu'il sera reconnaissant même si très rapidement il a guéri c'est quoi ce manque d'abnégation dont Rachid parle donc si on résume tout ce qu'on vient de dire maintenant on a ici quatre avis apparemment le Ibn Ezra qu'on a cité en premier qui nous a dit un homme dans sa maladie doit surtout penser à s'en remettre à Dieu avant de s'en remettre à la nature même si tout et on va en parler dans quelques secondes les résultats les docteurs la famille moi je n'ai H comme je vous ai dit et ce n'est pas des paroles en l'air ce David Rothschild qui aurait cru qu'il allait se remettre debout tout le monde croyait l'inverse et aujourd'hui il marche et il est Amir le Rambam qui lui nous dit crois en Hachem ne fais pas appel au docteur bon ça c'est un peu de la un peu kamikaze Rachid qui nous dit la guérison rapide finalement l'homme oublie Dieu et Rambam qui s'est insurgé contre Rachid et qui dit mais non au contraire le fait d'être guéri rapidement et d'espérer à la guérison c'est inémouna Hachem comment comment comme on dit choura tartona qu'est-ce que nous on doit retenir de tout ça alors pour conclure je vais vous ramener le Rav Dessler le Rav Dessler il va faire le distinguo entre deux générations le Rav Dessler il va dire à l'époque de Moshe Rabbeinu du Rambam de Rachid de Maïmonide on pouvait avoir ce degré de croyance les gens ils pouvaient prétendre à dire que si quelqu'un il va s'en remettre à la refoua à la guérison plus qu'à Dieu c'est un manque d'émouna parce qu'il vivait dans une époque où Dieu comme on dit là-bas PLP à Daberbo Dieu était présent la servante a vu sur la mer ce que le plus grand des prophètes n'a pas vu donc il fréquentait Dieu quand Dieu il est à tes côtés aussi proche tu ne peux pas te permettre de dire je vais aller voir le docteur à quoi ça ressemble imaginez-vous ce soir Madame Sabah vous a reçu vous rentrez tous et toutes avec votre tupperware alors Madame Sabah elle vous dit mais vous faites quoi là on est amené à manger on avait peur qu'il n'y ait pas de quoi mais vous vous moquez de moi j'ai tout préparé regardez la belle table c'est quoi ces super wars c'est la même chose à l'époque où Dieu était tellement proche du peuple juif quelqu'un qui va dire je m'en remets à l'arrêt fois je m'en remets à la guérison c'est qu'il y avait un problème comment Dieu il est à tes côtés et tu as peur des égyptiens Dieu il est à tes côtés et tu as peur de rentrer en Érette Israël tu fais partie des richonimes du Ramban et de Maïmonide et tu vas dire ben non je vais aller voir ce qu'il y a écrit dans ces phares refois ça c'est pas de ton niveau mais dira Ravdesler quand on est dans la période dans laquelle on vit maintenant où il est dit je vais me cacher ma face de eux de tout un chacun Dieu a dit je me retire et je vais voir quelle sera leur fin là dira Ravdesler celui qui penserait ne pas aller voir un docteur ce serait du domaine de la folie qui l'a soutenu dans cet état d'esprit Rav Yosef Karo Rav Yosef Karo j'en ai encore parlé cet après-midi avec mon ami Mahavouta à l'époque Emmanuel Ben Simon pour ceux qui le connaissent de Thorabox il m'a rappelé le Shulchan Aruch le Shulchan Aruch qu'est-ce qu'il dit là-bas c'est pendant Shabbat le type il est en train d'agonir et toi tu te dis attends encore quelques secondes je vais voir si la Torah me permet d'appeler le docteur sois sage tu reviens il n'est plus là mais lui on dit là-bas il a dit le Shulchan Aruch t'y pêche avec l'espèce d'abruti est-ce que la Torah elle te demande d'hésiter une seconde écoutez bien le langage devant un bicoire nefèche tu vas penser quelques minutes est-ce que le Shabbat est repoussé cours et mechale le Shabbat il a dit le Shulchan Aruch qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes ça veut dire que finalement dans l'époque où on est on n'est plus à ce niveau de se dire finalement je vais m'abstenir de la guérison je vais m'abstenir d'aller voir des docteurs c'est de la folie alors qu'est-ce qui nous incombe qu'est-ce que oui on doit faire la deuxième partie dont je vous ai parlé ne pas se limiter à la nature ne pas s'arrêter à ce docteur qui t'a dit finalement les chances de ton proche de continuer à vivre sont très maigres il faut que je lui dise au revoir non même si l'épée est sur son cou ne désespère pas ne tombez pas à la nature les résultats ne préservent rien de bon avenir c'est pas grave je vais encore prier ma seule chance c'était ce professeur c'est pas grave alors vous vous croyez que je vous dis des discours fédérateurs et que ça de toute façon il dit des choses qu'il ne sait pas de quoi il parle je vais vous raconter une histoire qu'il y a eu il y a quelques temps à Bnebrak histoire elle commence à Betchemesh à Roche-Kolel à 3h du matin un de ses avrechim qu'il appelle en pleurs ah brav qu'est-ce que tu as il est 3h du matin ils ont découvert quelque chose de terrible quoi ma fille elle a une tumeur au cerveau il dit mon fils qu'est-ce que tu veux que je fasse je suis ni HM ni docteur il dit Rav je sais que vous avez vos entrées chez Rav Raim Kanievski demain je veux aller le voir émettre il a dit ça c'est vrai demain matin honnête tu viens on va à Lederman à Bnebrak à 5h30 on prend la Assa et on va à Bnebrak il arrive chez Rav Raim Kanievski après la tuile après Rav Raim Kanievski il regarde avec ses yeux bleus comme ça il a dit il est où l'enfant ils lui disent l'enfant il est à Betchemesh je le veux ici de suite dans l'heure il est à Betchemesh Rav allez le chercher ils vont le chercher il dit aux gens sortez au Rav et au père sortez il prend il avait une bouteille cette bouteille là c'est l'accumulation de tous les 6 oumimes qu'il a fait et où il a fait les Chaim à chaque fois qu'il a fini une maserrette et il sert au petit comme ça un petit peu il dit maintenant tu bois un petit peu et à la maison tu bois un petit peu et cet après-midi tu retournes à l'hôpital appelle ton père il appelle le père il dit cet après-midi vous lui refaites un examen quoi ? vous voulez qu'il me tue ou quoi ? j'étais hier soir c'est un examen pour avoir un IRM c'est en Israël ils vont me tuer les professeurs jamais ils voudront tu es venu me demander un conseil il a dit il retourne il retourne le professeur il baisse ses lunettes il dit vous vous moquez de qui monsieur ? vous savez combien ça coûte un scanner ? on vous a dit que votre fils il avait un problème laissez-nous tranquille il dit écoutez on va faire quelque chose refaites l'examen si il s'avère que la tumeur est encore là je paye je paye de ma poche ni coup pas trop libre ni quoi que ce soit mais attention s'il n'y a plus rien c'est vous qui payez il a dit mais il est effronté quand même ce religieux allez faites-moi rentrer le gosse qu'on en finisse il rentre là-bas lui il regarde par la vitre il va son fils rentrer dans le IRM et au moment où il rentre là-bas il voit les docteurs les perles de sueur commencer à couler et ils commencent à parler ensemble à voix haute des éclats de voix lui il s'inquiète le docteur il ressort blême et l'évite il dit quoi c'est encore plus grave que ce que vous m'avez dit il a dit non il n'y a rien ils sont partis voir Ebrahim de suite et on dirait Ebrahim merci il dit merci de quoi il dit vous croyez que c'est cette bouteille qui a fait que cet enfant il s'en est sorti il dit quand vous êtes sorti tout à l'heure avant de lui servir je lui dis mon fils c'est quoi ton rêve dans ta vie et qu'est-ce qu'il a répondu votre fils un jour je veux devenir comme vous ça c'est un enfant de son petit âge qui finalement qu'est-ce qu'il a fait il a choisi la voie d'achat c'est pour ça que quand je vous dis ça et ce soir je sais pas c'est la soirée des histoires je terminerai avec une dernière pour vous dire parce que vous savez comme j'ai dit au début du chiourg on peut beaucoup parler on peut beaucoup dire mais après comme on dit on n'est pas à la place de ceux qui vivent ces moments on n'est pas à la place comme moi j'ai eu à aller voir des personnes qui sont enfermées dans des navettes spatiales tellement ils sont atteints et qu'on ne peut pas les approcher on n'est pas à la place de tous ces gens là mais peut-être que ce soir ceux qui écoutent ce cours ceux qui vont le réécouter et qui vont le transmettre ça va donner de l'aïmouna et si on donne de l'aïmouna alors on ne lesigne pas sur les histoires une dernière pour ce soir il y avait une femme à Mnevrak cette histoire elle s'est passée il n'y a même pas un an 10 ans elle n'a pas d'enfant 10 ans en Israël on ne se débine pas très rapidement à Yisraelim ils ont la force de l'adfila la dame elle a dit maintenant je vais chercher écoutez-vous bien je ne sais pas pourquoi 24 autres femmes dans toute Israël qui n'ont jamais eu d'enfant 24 et toutes les semaines on va faire comme la dame ça va on va faire un cours à la maison comme ça au bout de 9 mois les 24 femmes elles accouchent les unes après les autres sauf qui ? la femme qui organise rien vous croyez qu'elle s'est laissée elle s'est laissée abattre elle dit moi j'ai choisi la voie d'Hachem on va faire autre chose pendant un mois il y a une cégoula apparemment d'aller sur la tombe du Khazani à Mnevrak et de prier comme ça à 10 femmes tous les jours pendant un mois rien aucun signe de process rien quelques temps plus tard on lui parle d'un docteur en Amérique un grand professeur qui a une manière de pouvoir soigner ces problèmes là et qui a toutes ses espérances pour cette jeune femme elle monte en Amérique les mois qui suivent elle tombe enceinte la suite de l'histoire que je vais vous raconter maintenant c'est une caissière pour ceux qui ont été en Israël vous connaissez le magasin Superfarm c'est ces grandes pharmacies qui sont comme des grandes surfaces et c'est elle qui raconte l'histoire elle dit je vois cette dame enceinte de quelques mois rentrer dans Superfarm quelques jours avant on avait refait le carrelage dans Superfarm et on avait passé la lessiveuse la savonneuse le matin pour faire briller le carrelage et elle dit je vois dans la caméra la jeune femme s'approcher mais comme le magasin est grand j'ai pas le temps de lui dire attention là où tu vas ça glisse elle tombe sur le ventre là elle a dit j'ai dit une phrase Shema Israël lokenu Hashem je n'étais pas religieuse une femme en pantalon en t-shirt je veux long rien de religieux elle a dit j'ai dit cette phrase ça m'a échappé j'ai appelé ma gamme David Adam et les secouristes ils ont dit cette femme elle a pratiquement aucune chance de s'en sortir vu l'état vu ce qui se passe on sait pas si elle et le bébé ils vont s'en sortir elle a dit la femme à ce moment là j'ai pris tous les gens qui travaillaient dans le magasin j'ai dit on ferme le magasin Super Farm on ferme Super Farm je suis rentré chez moi elle m'a dit elle raconte elle dit j'avais un petit théilime que j'avais gardé de mon arrière-arrière-arrière-grand-mère que quand tu l'ouvres c'est tellement petit que tu n'arrives pas à lire elle dit pour la première fois de ma vie j'ai jamais fait une prière de ma vie j'ai commencé à prier jusqu'à la nuit jusqu'à minuit j'ai fini le théilime entier de ma vie j'avais jamais ouvert un livre de prière à une heure du matin qui c'est qui m'appelle la dame elle me dit ça s'est bien passé et on est arrivé à sauver mon enfant et elle raconte dans l'histoire c'est le Ravraim Balder qui raconte cette histoire il dit qu'à la fin de l'histoire qu'est-ce qu'elle a fait elle a reçu la hazmana pour la britmina de ce petit et quelques temps plus tard elle a dit moi bien évidemment vous comprenez que ma téchouva elle avait plus besoin de pulsions parce que c'était inné de voir que jamais j'avais envie de dire à cette femme alors que j'avais jamais fait le théilime de ma vie c'est mes théilimes qui t'ont sauvé et elle a dit quelques années plus tard j'ai reçu une autre hazmana c'était la britmina de jumeaux elle avait eu des jumeaux donc c'est pour vous dire comme on l'a dit ce soir on n'est pas à la place d'HM on ne peut pas savoir ce qu'HM il attend de chacun de nous on ne sait pas qu'est-ce qu'on est venu réparer on ne sait pas mais une seule chose on sait c'est qu'on peut garder cette émouna à HM et même quand des fois pourquoi je dis ce soir je suis devenu pratiquement Jean Rochefort qui raconte des histoires parce que je sais que ces histoires-là elles vous montrent une seule chose ce message-là que quand on a l'impression que tout est terminé finalement tout commence et tout peut arriver pour l'Aïchoua Bérette HM bravo à vous allez messieurs